Bonjour à tous, c'est Gilles Mansur, je viens de vous saluer aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes pour voir quelles peuvent être la guidance, l'inspiration qui peut nous être procurée aujourd'hui grâce au jeu des archanges. C'est un jeu de tarot, des archanges. Le tarot, c'est juste un support, un moyen pour... On va tirer 10 cartes, allez-vous. On va faire une croix celtique. La situation pour nous aujourd'hui, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est vraiment les pouvoirs de l'intuition, de la voix intérieure, de savoir que tout ne peut pas se révéler d'un seul coup, mais bon, il faut suivre son intuition. C'est l'archange à Niel, et il nous dit, la perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Toujours une bonne recommandation, c'est de trouver la paix en soi. Les influences autour de cette situation, c'est la révélation. Ici, la révélation, c'est l'ermite. Ici, c'est l'archange Raziel. Il dit, joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairez le chemin de quelqu'un. Trouvez les réponses à vos questions grâce à la méditation. Tout ça, ça demande quand même un petit peu de calme, d'être un peu posé pour pouvoir laisser ces révélations se révéler dans notre esprit. Ce que l'on voit devant nous, ce qui est dans notre esprit conscient, c'est le 10 de Gabriel. Alors, ce n'est pas une carte normalement qui est très facile. C'est une carte qui demande une réaction, qui demande ici, parce que c'est une carte qui, si on est oppressé par la vie, il faut réagir, essayer de réagir. Ici, ils disent, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Donc, on demande aux anges, s'il vous plaît, veuillez placer toutes les personnes dont on a besoin sur notre chemin. Vous travaillez trop. Vous faites toujours trop pour plaire aux autres. Bon, ben oui, ça c'est sûr, on est un petit peu esclaves de nos propres programmations. Il faut apprendre à s'occuper de soi et de redéfinir nos priorités. Il ne peut pas être toujours en dépendance de ce que les autres pensent. Ce n'est pas toujours facile, même si on doit parfois, bon, personnellement, moi par exemple, je suis un groupe de un. J'ai un peu l'impression des fois de, enfin bon, je reviendrai un peu après là-dessus. Donc, il faut quand même apprendre à s'occuper de soi et pour être prêt aussi pour connecter avec toutes ces personnes qui vont venir à nous pour participer collectivement à toutes ces choses dont on a envie de faire. Alors, dans notre subconscient, on a le nouveau départ, c'est-à-dire dans le passé, déjà, le nouveau départ a été franchi. Ça a été vraiment, c'est l'archange Jérémiel. Il disait, commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Donc, ça, c'est le passé, on a fait ça. Maintenant, on est dans l'empereur. L'empereur, ici, c'est Uriel, l'archange du futur, la lumière argentée. La lumière argentée, c'est Uriel, c'est l'archange qui maintient cette fréquence. C'est un grand archange et la lumière argentée se trouve au-dessus de notre tête. On est connecté avec la lumière de notre âme qui se trouve à peu près à 30 cm au-dessus de notre tête. Alors, c'est très important d'apprendre à ouvrir, à concentrer ses pensées sur le sixième et le septième chakra, la couronne. Alors, pour faire des exercices d'ouverture, c'est de visualiser un disque de lumière au-dessus de votre tête, qui est collé à votre tête, un disque de lumière. Et à partir de là, il y a toutes sortes d'informations qui peuvent être filtrées et qui peuvent rentrer à l'intérieur. Alors, ici, on a l'archange Jérémiel qui dit stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, un projet ambitieux. Donc, personnellement, j'ai plein de projets ambitieux. Maintenant, comment je vais les réaliser, je ne sais pas. Parce que tant que ce n'est pas des choses qui peuvent comme ça... Donc, je suis un peu dépendant de Dieu pour ça. Bon, ça va, ça va aller. On essaie de prendre la vie un jour après l'autre. Dans le futur immédiat, on a le 8 de Raphaël. C'est-à-dire, c'est ce qui arrive dans le futur immédiat. Alors, le 8 de Raphaël, il nous dit, « Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. » Une quête spirituelle. Donc, voilà, on reste sur cette même direction. Après ça, cette carte nous représente, nous, dans la situation. C'est le 3 d'Ariel. Et ça, c'est les forces que l'on a dans la situation. Et la carte nous dit, « Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Travailler en équipe ou coopérer. » Donc, tout ça, ça se regroupe. C'est un seul et même message, en fin de compte. Après ça, on a la situation, l'environnement, qui vient nous dire, ici, c'est le 9 de Gabriel. Alors, le 9 de Gabriel. Gabriel étant l'archange de l'ascension. « Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. » Activisme, environnemental. Il faut être conscient de notre connexion au monde, à l'environnement, être respectueux de l'environnement, même si la majorité des gens sont inconscients de ces choses. C'est bien de pouvoir apprendre à vouloir défendre les valeurs, défendre la planète, défendre la droiture, la justice. Ces choses-là sont très importantes pour aller de l'avant. Et donc, tout ça, c'est des choses qui nous sont reflétées par le miroir de la vie. La vie est un miroir qui nous reflète éternellement. Je parlais un petit peu de la loi divine. La loi divine, on ne peut la connaître que par notre expérience. Tout le monde a une approche différente. Il y a une sorte de livre de loi, le Tao Te Ching, le I Ching, le Coran, la Bible. Tout ça, ce sont des livres de loi. Ce sont des moyens d'accéder à une vérité. Mais cette loi est éternelle et infinie. Donc, on ne peut... Disons que c'est... On travaille tous à l'intérieur de la loi. Il y en a qui cherchent la vérité en dehors de la loi. Mais ceux-là, ce sont des... On ne peut pas... Il ne faut pas les chercher. C'est dans l'ordre divin qu'on trouvera les choses que l'on recherche. Ce n'est pas en dehors de cet ordre. Donc ça, c'est des choses qu'on doit apprendre à cultiver, notre connexion. Et au plus on se rapproche de la vérité, au plus la vie nous libère de nos programmes anciens et dépassés. Dans nos émotions internes, on a le 8 de Gabriel. Alors le 8 de Gabriel, ici, il nous dit... Activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Donc voilà, je pensais que c'était... On pourrait communiquer aujourd'hui, sur ce niveau. Enfin, peut-être que je sois plus actif. C'est juste que ce n'est pas facile. J'ai un peu l'impression de... J'ai besoin de... Je ne sais pas... J'ai besoin, je ne sais pas... Peut-être que je m'expatrie quelque part. Ou il y a plus de flots créatifs pour lancer mes projets. Je ne sais pas encore. On peut voir comment la vie se présente ça. Et le résultat de toute cette attente... Parce que bon, c'est évident que toutes ces choses, c'est par rapport à ma conscience. Je fais de mon mieux pour être le plus général, le plus... Le plus universel possible. Mais bon, quelque part, tout est filtré à travers ma conscience. Ce que je vous dis, c'est juste des idées, des guidances qui peuvent être... Si vous pouvez les intégrer et que ces choses vous rendent plus conscients, plus heureux, plus libres, à ce moment-là, ces choses ont de la valeur. Sinon, bon, laissez toutes ces choses... Laissez-les tomber des côtés, tout quoi. Alors, le résultat de cette expérience, la conclusion, la clé, c'est le 3 de Raphaël, qui est une carte magique, merveilleuse. Ici, on a 3 sirènes et 3 grâces. Et il nous dit, vous avez des raisons de faire la fête. Communauté d'amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Le 3 de Raphaël, c'est la carte de l'intimité. Donc voilà, on a toutes ces bonnes choses. Bon, des fois, c'est un peu... Il faut être un peu patient. Il faut essayer de se préparer pour les choses, pas se laisser distraire par le passé. Le passé, c'est quelque chose qui est très, très distractif. On a constamment le passé qui revient dans notre tête. Et donc, ça fait partie des choses qu'il faut apprendre à libérer. Alors, moi, j'ai fait un rêve très, très bizarre l'année dernière. J'étais dans une grande salle d'exposition. Bon, les rêves, il y a des rêves, toutes sortes de rêves. Il y a des rêves importants, des rêves moins importants. Ça, c'était pas vraiment un rêve important. C'était un peu humoristique. J'étais dans un grand rôle d'exposition. Je participais à un concours d'art. Alors, il y avait des centaines d'artistes qui participaient. Et puis, le conservateur m'a dit, il est venu me voir. Il me dit, ah oui, ben non, je suis désolé. Mais bon, il y a des taxidermistes. Alors, c'est à eux que tous les prix vont revenir. Pouf, voilà, le rêve, c'est fini. C'était un peu une projection inconsciente de mon subconscient qui essayait de m'envoyer des messages. Je ne sais pas. De toute manière, je ne vais pas tomber dans la taxidermie, même si c'est ce qui marche bien actuellement. Je vais tirer aussi quelques cartes par rapport aux vies passées. La cache est très importante. Arriver à réintégrer certaines des pouvoirs, des mémoires, des connexions qu'on a pu avoir dans ces vies passées. On les a oubliées. On n'a pas la mémoire quand on revient sur Terre. Mais petit à petit, on peut réintégrer. J'ai réalisé un certain nombre de vies que j'ai eues sur Terre, dont je ne peux pas parler, parce que, bon, on ne croirait pas et puis on prendrait pour un fou. Mais, enfin bon, à partir du moment où on peut lire sa propre à cache, on peut lire la cache des autres aussi. Mais bon, à partir du moment où on a réintégré notre à cache, on n'est plus en jugement par rapport aux autres. On n'est pas... Donc, les pouvoirs psychiques et la connaissance transcendantale ne peuvent être révélés que quand on a atteint un certain niveau de maturité qui nous permet de... qui garantit que cette information n'est pas utilisée contre les gens, contre les autres, contre la vie. Donc, tous ces pouvoirs transcendantaux, toute cette connaissance transcendantale vient quand on est prêt, quand on a fait suffisamment de nettoyage et d'intégration pour pouvoir les utiliser de manière sereine et lucide. Lucide ou sage, quoi. Un peu pareil. Alors, je vais tirer quatre cartes par rapport aux vies passées. Alors, la plus haute sagesse pour nous, c'est la guerre et les batailles. Il faut arriver à mettre fin à toutes ces guerres. C'est tout ce principe, c'est le paramètre d'Orion. C'est un paramètre génétique. Il y a eu une sorte de civilisation qui a interagi positivement ou négativement avec la civilisation humaine. On va s'apercevoir dans le futur que toutes les grandes histoires mythologiques sont en réalité réelles. Elles viennent d'être réelles. Qu'ils sont des extraterrestres. Elles ne sont pas dieux, elles sont des extraterrestres qui viennent d'un cycle bien supérieur, qui ont trouvé la Terre et qui ont choisi de participer ou pour se servir eux-mêmes ou alors pour essayer d'assister l'humanité. Mais donc, il faut mettre fin à toutes ces guerres, toutes ces batailles qui ont pu se passer dans le passé ou qu'il faut arriver à faire la paix parce qu'il n'y a rien à gagner dans la violence et la brutalité. C'est quelque chose que vraiment, je trouve que c'est... Tous ceux qui doivent utiliser la violence et la brutalité pour obtenir quelque chose, déjà, ne pourra pas durer. On ne peut pas pouvoir avoir quelque chose de durable. On ne peut pas obtenir quelque chose durable de force. Ça doit être quelque chose... Les choses qui sont durables, on n'a pas besoin d'utiliser de la force. Elles sont naturelles. Mais partout où on a besoin d'utiliser la violence pour obtenir quelque chose, c'est vraiment... c'est médiocre. C'est petit. Ça veut dire qu'on n'a pas encore compris le programme. Enfin, on est aussi juste qu'on travaille à un programme inférieur. Mais bon, la majorité de l'humanité commence à sentir la nécessité d'arrêter d'investir. La plus grande partie des ressources, des impôts qu'on paye, part dans la guerre. Ça part dans la préparation pour la guerre. C'est-à-dire que tout le budget mondial de la planète dépense plus d'argent pour sa propre autodestruction que pour le bien-être de ses citoyens. Donc il y a une prise de conscience à avoir. Et tous ces chefs d'État qui veulent aller faire la guerre pour des raisons parce qu'ils sont commandés à ça par leurs contrôleurs ou parce qu'ils pensent qu'ils sont au service de l'industrie de l'armement. Mais bon, tout ça va être complètement désactivé. On ne va plus pouvoir faire ça. Et il va y avoir des interventions qui vont faire qu'on va devoir prendre conscience. Il vaut mieux le faire soi-même avant que l'univers ait besoin d'intervenir. Parce que si l'univers doit intervenir, ça risque d'être beaucoup plus sévère au niveau de ce que l'homme va devoir passer à travers. Si on ne veut pas arrêter nos enfantillages. Ce que l'on doit comprendre, c'est le Père, c'est Dieu, c'est le Créateur. C'est prendre la main de Dieu et se laisser guider. Parce que quand on est connecté avec notre source, avec Dieu, tout est facile. Dieu sait tout faire. Il n'y a rien qu'il ne sache pas faire. Seulement, bon, il ne peut pas faire les choses que nous, on a le pouvoir de faire. Il peut complémenter, il peut nous assister, il peut nous guider. Mais c'est à nous de passer à l'action par rapport à ce qui est dans notre pouvoir. Ce que l'on doit faire, c'est les relations karmiques. Il faut comprendre, accepter les relations karmiques. On est connecté à toutes sortes de choses au niveau énergétique. On n'est pas tous égaux par rapport aux choses, aux situations. Mais on a des relations karmiques qui sont conditionnées par tout l'ensemble de nos vies passées. Et donc, il faut arriver à harmoniser, à balancer ces relations karmiques pour passer que des relations de joie, de relations de bonheur partagées. Parce que, bon, il y a aussi, pendant très longtemps, on était dans des relations de codépendance. Maintenant, on doit arriver dans une relation d'interdépendance. C'est-à-dire, on est complet, on n'a pas besoin des autres, mais on a besoin des autres, mais pas pour boucher un vide à l'intérieur de nous. On a besoin des autres pour se complémenter, pour créer quelque chose de collectif qui nous amènera à une meilleure qualité de vie. Et le message général, pour nous, c'est biblique. Alors, bon, c'est-à-dire, les changements qui arrivent, ils sont de nature biblique. C'est-à-dire, c'est monumental. C'est quelque chose qui va tout changer. Mais le plus important des changements, il faut savoir que c'est le changement intérieur. C'est ce que l'on fait, nous. Nous sommes nous-mêmes à la source de notre expérience. Donc, il faut apprendre à assumer les responsabilités de notre vie, de nos karmas, de toutes ces choses, pour arriver à les intégrer, les harmoniser. Et au fur et à mesure, on arrive à s'alléger un petit peu. Et puis, bon, maintenant, il faut être un peu patient. Je pense qu'il y a toutes sortes de choses qui vont se présenter dans le futur. En fait, selon moi, j'espère pour moi. Je ne sais pas encore. Je sais qu'il y a des choses à faire, mais je ne sais pas exactement. Pour le moment, on me dit de me reposer. Donc, bon, je me repose. Je continue à communiquer malgré tout. Et j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous. Le tableau derrière moi, c'est un tableau de 1999, qui est fait à Denver. Ça fait partie de la première série sur les sept grandes familles spirituelles. Bon, personnellement, je trouve que c'est des tableaux qui sont absolument magistraux. Plus je les regarde, plus c'est de cette série de tableaux. Il y a toutes sortes de couleurs. C'est très... Parce que ma palette a changé quand je suis rentré en France. Mais ici, on a vraiment toutes sortes de tons. j'ai exposé ces tableaux et j'ai eu une critique assez intéressante qui disait que, bon, mes peintures étaient plus influencées par Matisse. Le critique d'art était un athée. Il voyait plus l'influence de Matisse que des architectes du paradis. Bien que, bon, qui sont représentés ici, les architectes du paradis. Ici, c'est le premier architecte. Avec les trois autres... Il y a mille ordres d'être transcendantaux, mais il n'y en a que quatre qui sont révélés. Les fabricants des galaxies et puis les enregistreurs transcendantaux, les corps de la finalité. Ici, on a les esprits suprêmes, les sept esprits maîtres, les sept chefs exécutifs, les mères des univers, les esprits créatifs, les messagers de gravité, Majeston, le centre de toutes les réflectivités avec les sept groupes d'esprits réflectifs, les esprits du circuit. Ici, on a les êtres de la Trinité, les éternels des jours, les secrets de la Trinité, les éternels des jours, les anciens des jours, les perfections des jours, les récents des jours, les unions des jours. Et les loyaux des jours, ce sont des grands administrateurs célestes. Après ça, on a les perfectionneurs de sagesse, les conseillers divins, les censeurs universels qui font partie de ce groupe, les fils de la Trinité, qui sont des grands enseignants, qui sont des corps qui viennent pour spiritualiser les mondes. Je les ai aperçus ici, dans cette vie, et j'étais assez surpris parce que le monde est encore très loin d'être spiritualisé. Mais enfin, bon, c'est les enseignants de la Trinité. Il y a les citoyens du paradis et les autres créés d'Avona aussi, qui sont de l'univers central. Parmi ce groupe, il y a un groupe d'esprits qui est très mystérieux, c'est les esprits inspirés de la Trinité. J'ai eu la chance de pouvoir les détecter, c'est très très rare, c'est très difficile parce que même beaucoup d'esprits, les esprits même célestes de l'univers n'arrivent pas à les voir. Donc, c'est la chance que ma présence, je suis, a pu me montrer ces choses-là. Après, ici, on a la famille de l'esprit infini, avec les hautes personnalités de l'esprit infini, c'est des super, super anges, les messagers de l'espace, c'est les ministres du temps avec les supernafins, les séconafins, les tertiafins, les omniafins, les séraphins, les chérubins, les sanobins, et les créatures médiales. Ici, on a les aides de l'univers, avec Gabriel, le chef exécutif, Gabriel de Salvington, le seigneur Salvington, le chef exécutif de notre univers. Les archanges, les étoiles du matin, mais les étoiles du soir, qui sont des êtres, les archanges, qui ont obtenu ce niveau d'ascension. Bon, il y en a d'autres. Ici, on a les colonies de courtoisie, ce sont des corps dans lesquels on rentre pour mille ans, pour participer à la créativité, à l'embellissement des plans célestes. Ici, on a les fils de Dieu, les fils et les filles de Dieu, avec les enfants descendants, avec trois ordres paradisiaques qui sont révélés, Michael, Avonal et Dénaël. Michael étant le fils créateur, le Christ, c'est le nom de cet ordre-là, c'est le fils créateur du paradis. Mais il y a aussi les Melchizedek, les Voronandek, les Lanonandek, et les porteurs de vie, qui sont des êtres descendants. Nous, on fait partie de ce groupe, qui sont des êtres ascendants. Bon, l'ordre qui a la séniorité dans le... Je vais peut-être avancer un petit peu le tableau. Je ne sais pas si on va peut-être regarder un petit peu. Alors ici, nous, on appartient à cet ordre, mais celui qui a la séniorité dans les ordres ascendants, c'est les présences de Je suis qui ont été personnalisées. Sinon, il y a ceux qui ont fusionné avec l'esprit du Père, du Fils, de l'Esprit. Puis il y a les êtres ascensionnés, comme les anges, les fils matériels, comme Adam. Et ici, il y a les créatures trinitisées, qui représentent... Je vais peut-être le remettre là, pardon. Qui sont un peu notre destinée, notre trinitisée. Bon, ça, c'est des groupes qui sont les directeurs de pouvoir, qui maintiennent tous les circuits d'énergie, les centres de pouvoir, les contrôleurs d'énergie. On a le suprême, l'ultime, l'absolu, les prépersonnels, les superpersonnels. Bon, c'est très, très... C'est juste un... Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder dans le livre du Rantia, ça explique très, très bien toutes ces familles spirituelles, l'organisation. Mais en réalité, le monde est une famille. Mais on appartient à des groupes. C'est tellement infini, l'univers, que... Enfin, tout ça, c'est des choses qui vont se révéler. C'est des choses, des présences subtiles qui sont déjà là, mais qui... Mais qui peuvent... Qui existent dans des plans supérieurs. Donc, c'est à nous de recréer cette reconnexion. Et puis, bien sûr, au centre, on a le grand Je suis. La Trinité du Paradis qui est un être unifié. Parce que Dieu est à la fois, toujours multiple, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, c'est Allah, Yahweh, tout ça, c'est un seul Dieu. C'est des personnalités distinctes, mais c'est des... C'est un seul Dieu. Ça dépend de notre culture, ça dépend de notre approche. Tout ça, ça n'a aucune importance. La manière, ce que... En Coran, Allah explique. Ça n'a aucune importance. Comment vous appelez Dieu, du moment que vous reconnaissez sa toute-puissance et son unité. Et de savoir que, bon, il faut se soumettre à la volonté divine pour arriver à l'ordre divin. Voilà, j'espère que je ne peux pas me faire cette vidéo trop longue. Je voulais juste venir vous saluer. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo instructive, intéressante. Et je vous remercie pour tout. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. J'apprécie bien sûr tous vos commentaires, vos likes, vos partages. Et je reviendrai à vous prochainement. Je vous souhaite une bonne journée. Namasté.